Alors que le processus de vote pour la deuxième phase des élections générales indiennes commence, les candidats labourent les campagnes. Les candidats du parti au pouvoir, le BJP, misent sur le développement pour remporter une nouvelle victoire. Les femmes, les agriculteurs et les jeunes sont les secteurs que notre gouvernement tente de développer. Les élections en cours opposent le parti au pouvoir, le BJP, à une alliance d'une vingtaine de partis d'opposition qui déclarent avoir pour objectif de sauver la constitution et la démocratie. Notre principal enjeu est de sauver la constitution, car le BJP prévoit d'établir sa propre constitution qui n'autorise pas la dissidence. Ici, en Assam, l'amendement à la loi sur la citoyenneté devrait avoir un impact sur le résultat du scrutin dans les cinq circonscriptions qui votent lors de la deuxième phase. Mise en œuvre quelques jours seulement avant l'annonce des élections, cette loi accorde la citoyenneté aux minorités religieuses des pays voisins à majorité musulmane, à l'exception des migrants musulmans. Dans ces circonscriptions, il y a beaucoup d'électeurs comme Jina Ali. Ses parents ont été exclus du processus de vote. Mafida Katan et son mari ont été déclarés migrants illégaux lors d'un exercice de mise à jour du registre national de la citoyenneté. Après une bataille juridique, elle a été libérée, mais son mari croupit dans un centre de détention pour immigrés clandestins. De telles injustices influencent le sentiment des électeurs dans cette phase. Le fils de mon grand-père est bangladé, mais mon grand-père était indien. Qu'est-ce que c'est cette politique ? Aujourd'hui, mes parents sont bangladés et je suis indien. Tout cela n'est que de la politique. Pour des raisons politiques, le parti au pouvoir se concentre sur les millions d'électeurs qui ont bénéficié de divers programmes d'aide sociale. Je reçois 1250 roupies, dont j'utilise 1000 roupies pour acheter une bouteille de gaz, et le reste de l'argent est utilisé pour acheter d'autres produits de première nécessité. La polarisation religieuse domine tous ces discours visant à séduire les électeurs. Le BJP a divisé les gens en deux catégories. Auparavant, il y avait les Assamés contre les Bengalis, contre les personnes parlant hindous. Maintenant, il y a les hindous et les non-hindous. Après ce tour, l'Assam votera pour la troisième phase qui aura lieu le 7 mai.